Bonjour et bienvenue à la librairie Crazy Cat. On est librairie de toutes les bandes dessinées, ça veut dire la BD, le manga, le comics, la jeunesse, etc. On est là depuis 20 ans, rue de la Merci, à côté du cinéma Utopia. Je vais vous parler d'un petit bijou, la dernière comédie de Paolo Pinocchio, qui a une super digression sur le vrai mythe de Pinocchio, qui n'est pas celui de Walt Disney. Vous allez voir, c'est très étonnant. Sends-tu cette odeur, Puccinella ? Je ne sens que les vapeurs puitrines de Venise, signore. Tu sens de travers, mon cher Puccinella, car pour moi, c'est le parfum d'une nuit romantique. Ah ah, amore mio, je te cherche depuis si longtemps. Notre passion scandalisera le monde. Mais signore, aurait-il reçu une flèche dans le cœur ? Je brûle de l'ardent désir, allumé en moi par cette beauté-ci, ce diamant. Mais signore, c'est un drôle de romantique. C'est ainsi, Puccinella ? Je suis l'infortuné qui parcourt le monde. Si je ne reviens pas, tu sais quoi faire. Tu brûles tout. Si, si, signore Paolo. Quel dommage, Pinocchio. Alors, c'est la véritable histoire, un petit peu, de Paolo Pinocchio. Il faut savoir que le Pinocchio de Disney, qu'on connaît tous, c'est une version très éducogrée du texte original. Qui est un texte italien, bien entendu, du 19e siècle. Dans lequel Pinocchio est quand même un vrai méchant dans le texte original. Il vole, il ment énormément, il est à l'origine de meurtre. Il est pendu plusieurs fois, mais comme on ne peut pas pendre un pantin de bois, forcément, il revient. Et ici, donc, ce Paolo Pinocchio, c'est un mélange à la fois de la Genèse, donc la Bible, de Pinocchio. Et également, beaucoup de l'enfer de Dante. Et cette descente aux enfers qu'on vit dans le livre de Dante, on va le vivre à travers Pinocchio, qui descend des étages des enfers au fur et à mesure que le livre avance. Alors, ça se déroule plutôt au 18e siècle, dans la Venise du 18e siècle, dans les palais vénitiens et l'opéra de Venise, pour une partie. Mais ça se déroule également forcément aux enfers. Mais au début, carrément, ça se déroule dans le jardin d'Éden, au paradis, avec directement Dieu et la création du monde. Donc, ça se déroule un peu partout et surtout dans notre imaginaire, en fait. L'auteur, c'est Lucas Varela. Lucas Varela, c'est un Argentin qui est arrivé à Bordeaux il y a à peu près une dizaine d'années. Il travaille ici désormais. C'est quelqu'un qui a commencé très jeune, la bande dessinée, dans des fanzines. Vous savez, les fanzines, les petits magazines qu'on photocopie. qui est réputés pour avoir un trait d'une finesse, d'une inventivité, d'une élégance, d'une propreté aussi, parce que c'est ce qu'on appelle la ligne claire. Donc, un trait qui est très facilement lisible et accessible pour tous. Oh, amour et millot, je te cherche depuis si longtemps. Notre passion scandalisera le monde. Et les signes auraient-ils reçu une flèche dans le cœur ? Qu'est-ce que j'ai oublié tout d'un coup ? C'est toujours lui, il a perdu son nez. On lui a enlevé, parce qu'à force de mentir, on lui a retiré son nez. J'ai choisi ce livre et le Grand Théâtre, surtout. D'abord parce que c'est une comédie, avec des faux-semblants. C'est presque une sorte d'opéra, même s'il n'y a pas de musique, mais on l'entend. Parce qu'il y a une vraie connexion entre Venise, l'opéra de Venise, la Fenice, et le Grand Théâtre de Bordeaux. Et parce que l'ambiance des mystères, des masques, des costumes ici, qui sont développés dans ce Pinocchio, sont proches de l'esprit et des mystères que l'on retrouve dans le Grand Théâtre derrière moi. Ce livre, il est un peu intemporel. Je sais que dans dix ans, je continuerai à le proposer et à le vendre à la librairie, parce que Pinocchio, ça parle à tout le monde, tout le temps.